Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Daily Geek. Ceux qui me suivent depuis un moment savent ce que veut dire cet écran. Oui, une nouvelle mission commence et cette fois nous sommes à Bouhaine dans le sud de l'Egypte. Encore une fois, je n'ai pas pu vous le montrer car je ne m'en souvenais plus. Il y avait un choix de mission entre une mission pour une nouvelle pyramide et une mission militaire où on part dans le sud de l'Egypte et vous l'aurez deviné. Mais je repars dans le sud de l'Egypte. Aussi, analysons comme d'habitude la carte pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. Donc on n'a visiblement qu'une seule route, soit les habitants viendront de cette zone-là, soit ils viendront par ici. Alors, fait étrange, je vois qu'il y a une zone fertile où je peux mettre mes champs, mais si je vais voir mes temples, je vois qu'il n'y a que Pta et Seth. Donc, pas de cru, pas de vénération d'Osiris. Donc ça veut dire que, oui, comme je le vois en bas, il y a une zone où l'irrigation est possible et où je peux développer mes fermes. Je pense même que c'est là où je vais commencer à me développer. Parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, pour la première fois depuis le début du jeu, il y a une barrière, littéralement, de calcaire, que je ne peux pas traverser. Il va falloir que je mette en place un système de bateau entre cette zone-là, cette zone-ci qui, oh, visiblement, a des ressources en nourriture illimitées avec les autruches, et la troisième zone qui est là. Il va falloir donc prendre son temps. Aussi, jetons un petit coup d'œil d'abord où est-ce que nous nous trouvons. Donc, on se trouve encore une fois dans le sud de l'Égypte, donc juste en Ubi. Donc, certains s'en souviennent, pour ceux qui ont vu l'oasis de Selima, ça, c'était un avant-poste commercial. Il s'agissait surtout de sécuriser les routes de commerce venant du désert vers l'Égypte. Là, il ne s'agit plus d'un avant-poste commercial, mais bien d'une cité pour contrôler et conquérir et administrer cette nouvelle région qui est la Nubie et qui va être historiquement annexée par le pharaon Snoufrou à l'Égypte. Donc, on voit qu'on a différentes cités pour commercer et que, bien sûr, le cœur de l'Égypte, maintenant le cœur administratif, reste la Basse-Égypte et l'entrée du delta du Nil. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, nous allons commencer à commercer avec une île et notamment avec Chip qui va pouvoir nous fournir du cuivre, élément indispensable à nos armées. Donc, on ne va pas trop tarder. Bon, même si j'ai mis la vitesse à son minimum pour prendre le temps de vous faire découvrir la carte, on va commencer immédiatement. Alors, pour éviter de perdre trop de temps à l'installation, je laisse la vitesse réduite, ce qui va me permettre de placer les guets, donc les embarcadères. Donc, ces embarcadères vont se faire de la façon suivante. Donc, on va en placer un ici et là et un autre ici et là. Voilà. De cette façon-là, les trois zones sont reliées. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de les relier par une route puisque, en fait, comme la population va se déplacer au fur et à mesure jusqu'au bout, on n'aura pas trop de problèmes. Donc, je pense m'installer, en fait, ici. On va garder la zone verte pour tout ce qui est les réservoirs d'eau et on va construire notre premier rectangle d'habitation ici. Encore un petit peu. Voilà. Ça devrait être suffisant. Encore un peu. Voilà. On empiète juste un tout petit peu sur la zone d'irrigation et on crée nos premières habitations. Voilà. Et on laisse un espalibre au milieu pour mettre des embellissements au cas où. Donc, on va rétablir la vitesse normale, c'est-à-dire 80%. Et normalement, voilà, les premières populations devraient commencer à arriver. Voilà. C'est le cas. Bon. Il faut prendre un petit peu de temps avant d'arriver jusqu'à la zone d'habitation. Donc, autant commencer à préparer le lieu. Donc, comme d'habitude, on met en retrait tout ce qui va me servir. Donc, pompier pour éviter que ça crame, architecte pour éviter que ça ne s'écroule et la police pour maintenir l'ordre. On va tout de suite aussi, puisque je risque encore de me développer dans cette zone-là, je pense que je peux faire ici créer la grande place des fêtes. Indispensable. Voilà. Pour l'instant, on enlève ça. Et on va attendre l'arrivée des populations. On va placer notre point d'eau. Je vais en placer deux par sécurité. Un ici et un là. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils viennent. Donc, comme vous voyez, ils vont donc prendre le chemin des embarcadères et donc se déplacer au fur et à mesure jusqu'au lieu d'habitation. Voilà. Voilà les premiers arrivants. Alors, on va aussi disposer... On va disposer ici de ce qui va permettre l'irrigation, donc c'est-à-dire le chat d'ouf. Donc là, je pense, oui, mettre ça comme ça. Parfait. Et ce chat d'ouf est extrêmement important puisqu'il va me permettre l'irrigation de mes cultures. Donc, on va faire une route qui part plutôt comme ça. Voilà. Et comme ça, là, je pourrais créer la deuxième zone d'habitation sans trop de problème. Ah, j'y étais presque. Voilà. Parfait. On supprime la route au-dessus. Voilà. Et on va mettre un architecte ici. De toute façon, on va continuer de créer la zone au nord. Là, avec le chat d'ouf, on va avoir de l'irrigation. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. On va tout de suite... On ne va pas s'embêter vu le temps que mette la population. Quitte à avoir beaucoup de chômage, on va créer une deuxième petite zone. Voilà, ici. Parfait. Là, voilà. Un point d'eau. On va le mettre ici. Pompier. Voilà. Le chat d'ouf est en place. Et arches et polices. Voilà. Donc, de cette façon-là, on va mettre en place les canaux d'irrigation. J'espère que ça va marcher. Parce que je l'ai vu fonctionner. Donc, visiblement, il va falloir que je me développe sur plusieurs zones. Il ne va pas avoir la possibilité d'être dans une zone bien tranquille et tranquillement d'attendre. Non, ça ne va pas être possible. Même si la zone ici est grande, tout ça, ce n'est que du désert. Je vais avoir beaucoup de mal pour l'acheminement de l'eau. Encore un peu de patience. Donc, pendant ce qui s'installe, j'ai pu enfin trouver des choses intéressantes à vous dire du point de vue historique. Donc, on avait vu dans la dernière vidéo que ma ville, ma cité, était administrée par le pharaon Ouni. Cette fois, on est régi par le pharaon Snowfru, Snefru ou Sneferru. Il y a plusieurs orthographes possibles. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi il y a eu une transition entre Ouni, qui était le dernier pharaon de la 3e dynastie, et Snowfru, qui est le premier pharaon de la 4e dynastie. On l'ignore toujours. On a quelques sources beaucoup plus importantes, notamment la pierre de Palerme, qui vont nous permettre de connaître l'ordre de succession de différents pharaons. Il n'y a juste que deux, trois où on n'en est pas trop sûr. Bon, ça y est, on a réussi. Donc, alors, est-ce que j'ai... Alors, on va lui le déplacer. On va mettre un architecte, plutôt pas ici. Et puisque le canot d'irrigation ne marche pas, voilà, cette fois, ça devrait être bon. Voilà, cette fois, c'est bon. Ça, ça ne sert à rien. On en est. Voilà. Alors, on va installer les fermes le plus loin possible pour l'instant. Alors, on va mettre ferme de pois chiches. Parfait. Ici, on va mettre trois pois chiches. On va mettre même quatre. Et on va tout de suite... Ferme d'orge. Ah, c'est bon, au moins, je peux produire de la bière. Parfait. On va mettre le canot d'irrigation par l'arrière. Et on le fait longer tout du long. Voilà. Parfait. Ensuite, une route pour se connecter. Voilà. La caserne de pompiers, on va la mettre au bout. On ne va pas empiéter sur l'espace fertile qui me reste. Architecte également. Voilà. Bien. On va mettre aussi... Alors, on va mettre un temple de Pta ici, plutôt là. Et on va mettre l'autre temple de Seth ici. Et on va organiser une teuf. Une 24. Voilà. Pour l'instant, on débute modestement. On ne va pas griller tout de suite. Donc, normalement, ça devrait être bon. La fertilité, 42%. 42%. Bon, en tout cas, il y a de quoi nourrir les canaux avec les fermes et en eau. Bon, je dis n'importe quoi. Il y a de quoi assurer l'irrigation, en tout cas. Pour être... Vu qu'elles passent sous les routes, on ne va pas s'embêter. On va tout de suite créer un deuxième canot d'irrigation. De toute façon, pour les fermes suivantes. Au pire. Ça me fait perdre un endroit, mais au moins... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Oui, ça a même fait... Voilà, on était à 42%. Là, maintenant, je suis à 68%. Donc, on a bien fait de faire ça. Parfait. Donc, on va laisser la cité, pour l'instant, se développer tranquillement. Et au cas où, on va tout de suite s'assurer de quelque chose. On va créer... Pas trop loin. On va créer tout de suite une route parallèle, là, qui va monter près des... De la pierre. Et on va tout de suite mettre en place matières premières, carrières de calcaire. 1, 2, 2 carrières. Pour s'assurer d'une production pour le pharaon. Et on va disposer d'un entrepôt tout de suite à côté. Est-ce que je peux le mettre ? Oui, on va le mettre ici. Voilà. Ça devrait être suffisant. Voilà. Là, on a l'orge aussi qui se développe. 42%. Bon, c'est pas bien grave. On est à 52%. Et là, 42%. Bon, en tout cas, ça a l'air de marcher. On a en tout cas une fertilité et on peut permettre une production. Alors, ce qu'on sait de la 4e dynastie, c'est que ça a été vraiment l'apogée de l'ancien empire. Nous sommes toujours dans cette période-là. On rappelle, il y a l'ancienne, le moyenne et le bas empire. Donc, c'était l'époque où c'était les grandes constructions. C'est l'époque des pyramides. C'est l'époque où l'Egypte était vraiment encore dans une isolation presque totale. Où elle soumettait les peuples qui étaient en bordure d'une île. Donc, une période faste. Et on considère Snefrou comme un des plus grands pharaons de cette époque. Alors, voyons voir maintenant. Alors, Snefrou, c'est très bien. Mais pour l'instant, ma population, elle n'a pas grand-chose à becter. Évidemment, je dépends d'une récolte à 24 ans. Et la prochaine sera en avril. Donc, dans 4 mois. Ok. Donc, on va disposer le grenier dans la partie désertique. Il n'y a pas tellement de choix. Voilà. Bien. Les premiers blocs arrivent. C'est parfait. Pour l'instant, ça ne sert à rien que je crée les bazars. Si on n'a rien, on va organiser une fête. Voilà. Pour l'instant, on va accélérer un tout petit peu. Maintenant, on va monter à 90%. Histoire de faire un petit peu avancer le Schmilblick. Donc, pour l'instant, les fermes se développent. Ce n'est pas si mal. Voilà. Donc, on a déjà... L'orge, c'est terminé. Donc, on va mettre en place, pour l'instant... On va installer aussi quelque chose ici. On va mettre ça là. Voilà. On va utiliser cette zone-là. On va mettre aussi un pompier et un architecte. Et on va placer ici la brasserie. Tout simplement. Voilà. Deux brasseries seront suffisantes. Et pour éviter qu'ils ne fassent trop de détours, on va connecter tout de suite. Voilà. De cette façon-là, voilà. Là, la carriole. Voilà. Et c'est parti pour les premières réserves d'orge et de biais. Et de cette façon, les pois chiches feront de même. Et de cette... J'ai même une meilleure idée. De cette façon, pour arriver jusqu'au grenier, on va faire ça. On va contourner le problème. Voilà. On va créer une route. Bien. C'est parfait. Et voilà. Ils ont décidé quand même... Pour eux, c'est quand même le chemin le plus court. Donc, cette route ne sert à rien. Parfait. On a les premières réserves de pois chiches. C'est très bien. Donc, on peut installer le bazar. Ici. Et... Là. Là. Et pour être sûr que je puisse faire quelque chose aussi, je vais installer... Alors, où est-ce qu'on peut les installer ? On va les installer ici, aussi. Je vais en installer deux, même s'ils vont prendre le temps pour revenir. Il y aura une source de nourriture continue. On va installer... Les pavillons de chasse. On va en installer deux, ici. Voilà. De cette façon, ils retourneront ici. Ils chercheront les autruches. Mais... Elles sont là, effectivement. Je n'ai pas de chance. Mais... Oui, oui, ça va venir. Pour l'instant, il faut laisser les cités se développer. Une chose après l'autre. Donc, pour l'instant, on a les premiers développements. C'est très bien. Et ça veut dire... Arrivée de manœuvre. Et on a les premiers fûts de bière. Bon, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Mais au moins, on a une production continue. Ils m'ont déjà bouffé toute ma viande. Et je pense que les mecs qui sont déjà partis à la chasse. Pas encore. Pas encore. Voilà. C'est bien ce que je disais. Donc, il faut 8 blocs de calcaire. Et j'ai 24 mois pour répondre. Le pharaon est visiblement très pressé. J'en ai déjà 12. C'est parfait. Je peux lui envoyer. La commande est satisfaite. Donc là, on peut mettre un petit peu d'embellissement. J'ai encore suffisamment d'argent pour l'instant. Pour éviter d'avoir recours au commerce. Voyons juste si je peux déjà essayer d'exporter ma bière. Alors, achat. Voyons voir déjà l'oasis de Selima. Elle, elle m'achète de la poterie. Ah, parfait. Elle m'achète de la poterie, de la bière, de la toile, du papyrus et du cuivre. Et elle me vend du bois. Ce dont je n'aurais certainement besoin. Voilà. Déjà, Selima, c'est fait. Et ce serait bien que si j'avais une qui me vend des roseaux. Ça me ferait une source de revenus supplémentaires non négligeables. Ah, ben voilà. C'est MyDoom. Voilà. Avec ça, je pense qu'on va pouvoir commencer à se débrouiller. Oui, aucun dock. On va y remédier. On va installer le dock ici. Ce que j'espère. Non, bien sûr que non. Punaise. Ah, c'est frustrant. Bon, on va installer quelque chose ici. Là, pour l'instant, pas tellement le choix. On va installer un tout, juste deux, trois, là, juste deux habitants, là. Un point d'eau. Voilà, juste pour qu'ils arrivent et qu'ils me donnent l'emploi qu'il me faut, là. Juste pour le dock. Ah, mais même si j'ai... Oh, ça va être pénible. Oh, ça va être pénible, je le sens. Il me faut une route là. On va créer une route comme ça, ici aussi. Voilà. Voilà. Bon, le dock fonctionne. C'est très bien. Et bon, écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant, puisqu'on a atteint le premier niveau de développement de la cité. Donc, on a 500 habitants. On a répondu aux premières demandes du pharaon. Mais on n'en est vraiment qu'au tout début. Cette mission ne se résoudra pas aussi facilement que la mission précédente. Donc, n'hésitez pas à pousser, à liker, à commenter, à me laisser une trace de votre passage pour que je puisse discuter avec vous. Ça me ferait le plus grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette mission. Ciao !